C'est curieux que je suis mis aujourd'hui, en pensant que c'était bon de bosser ici. Je m'imaginais revenir sauver peut-être quelques vies, ou même ramener quelqu'un de la mort qui sait. Je ne m'attendais surtout pas à perdre la main. Hé docteur, le gamin de l'isant ne dit rien, il n'y a rien de nouveau. Vous avez trouvé ça ? Oui, elle est en désautocitation depuis le moment. Le père est à côté de la place, il est dans le coma. Vous pouvez lui parler ? Comment ça va ? Ah, il est déjà en silencieux. Je veux voir un truc très très cool. C'est mon squelette. Et moi, c'est la fin de 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 la fin. On dirait des fractures de bruce. Tu te rappelles d'être cassé du coup ? Tu sais, je comprends que tu sois un pied pour ton père et ton petit frère. On est le meilleur médecin, celui de l'autre. Et on aimerait que tu l'aies avec toi aussi, en nous disant ce qui s'est passé. Tu veux aider Eddy, hein ? Oui ? Alors, il faut qu'il me parle. Eddy voulait jouer avec mon boulot et il insistait. Et je lui ai arraché des mains. Je suis désolé à faire des mains. ... Sous-titrage ST' 501